Hum, la diffusion de notre agence se passe bien. Oh, vous êtes là ? Bonjour à tous, ici Alacogip, euh... Au laboratoire Servier Umbrella Corporation, on joue beaucoup au ping-pong, et on aime bien être numéro 1. Sauf que les raquettes sont des maladies, et les balles c'est votre santé. Euh, pardon. Aujourd'hui dans la séance des jeux, on va créer une pandémie pour détruire l'humanité. Pourquoi ? Mais parce que c'est ce que veulent les véritables méchants de jeux vidéo, tu crois qu'on ne peut pas y arriver ? Attends, laisse-moi te montrer. La menace d'une maladie violente et absolue est relativement présente dans les jeux vidéo, si bien qu'on va rapidement parler d'épidémie, ce qui signifie que la maladie augmente rapidement sa propagation. Le coup d'une pandémie ou d'une infection généralisée est un ressort scénaristique assez classique, toujours une forme de menace sur la communauté, qu'elle soit isolée ou généralisée, jusqu'à l'humanité entière. Dans le film d'animation Advent Children, tiré de l'excellentissime Final Fantasy VII, on voit se propager une maladie assez rapidement. Et même si les détails de la maladie sont succincts, on comprend assez bien que ça pue un peu pour eux. Pourtant, comme un Deus Ex Machina de Bonalois, la guérison vient de la pluie. Les pandémies sont rarement vraiment expliquées, comme dans The Last of Us. L'épidémie ici est violente, très rapide, et se transforme en pandémie. L'humanité est alors divisée en deux, les infectés et les seins. D'ailleurs, le jeu vidéo nous place souvent en opposition à cette maladie ou à cette pandémie. Pourtant, il existe quelques jeux qui nous placent directement aux commandes d'une bactérie, d'un virus ou d'outre-souche infectieuse. Le but ici est de détruire l'humanité, le plus rapidement possible, avant que la dite humanité commence à se défendre à base de vaccins, zones de quarantaine, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer ? Plusieurs facteurs favorisent l'apparition d'épidémies humaines, puis de pandémies. Bon alors depuis le début, je dis pandémie, pandémie, mais une pandémie, qu'est-ce à quoi ? C'est simplement la diffusion croissante d'une épidémie. Genre une maladie qui va se propager hyper rapidement à travers une ou plusieurs régions. Mais alors, comment ça pourrait se transmettre ? Et quels sont les critères qui favorisent la diffusion de maladies ? La pollution, évidemment, est potentiellement dangereuse. Mais le climat, et notamment le climat tropical, est propice au développement de bactéries. Une forte concentration d'animaux ou d'humains, et l'absence d'hygiène sont d'autant d'éléments qui peuvent provoquer l'apparition d'agents pathogènes. Et tous les agents pathogènes, que ce soit des germes, des bactéries, des prions ou vers parasites, peuvent engendrer une maladie, grave ou non, selon sa virulence. Les mutations de microbes peuvent provoquer l'émergence de souches résistantes et pathogènes. La perméabilité des barrières biologiques entre animaux et animaux humains semble s'être fortement accrue, ce qui favorise les transmissions entre espèces. Le manque d'hygiène qui sévit notamment dans les couches de populations les plus pauvres, l'absence d'éducation, favorise la transmission et les développements de maladies. Et oui, ce sont toujours les pauvres qui trinquent en premier. Tous ces facteurs sont bel et bien présents sur notre planète. L'immigration et voyages de plus en plus fréquents permettent de diffuser rapidement une maladie contagieuse et d'enclencher rapidement le phénomène de pandémie. On a donc eu une transmission de bactéries du rat à l'homme qui a engendré la peste noire et qui aurait décimé plus de la moitié de la population européenne. Soit la bagatelle de 25 millions de victimes. Au cours de la suite de la pandémie, la maladie aurait aussi touché le Proche-Orient pour finir à un beau score d'une centaine de millions de morts à travers le monde. Si la migration des rats et plus généralement des animaux ont pu causer des pandémies à des populations, l'humain a réussi à se contaminer lui-même. Les amérindiens ont largement été décimés par les colons à cause de différentes maladies importées du vieux continent en plus des subtiles guerres d'invasions successives. Au-delà des MST apportés par les colons, une des maladies les plus virulentes fut la variole, responsable de la disparition de plus des trois quarts de la population amérindienne de l'époque. En effet, les populations américaines de manière générale n'avaient pas acquis les défenses immunitaires pour contrer ce genre de maladies. La diffusion d'une pandémie se fait donc d'autant plus rapidement que l'agent pathogène est nouveau et vient de loin. Il ne faut surtout pas croire que ça appartient au passé. Nous sommes nous-mêmes au cœur d'une pandémie mondiale, le SIDA. Les dernières estimations annoncent presque 37 millions de personnes séropositives et depuis 1981, le SIDA aurait causé plus de 30 millions de morts à travers le monde, un chiffre qui, malgré la prévention et les efforts mis en place, continue de croître. Le risque d'épidémie puis de pandémie est donc bel et bien réel aujourd'hui. Sans tomber dans le catastrophisme, la probabilité de voir apparaître une pandémie potentiellement mortelle est loin d'être nulle. L'un des meilleurs candidats à l'heure actuelle, c'est le virus de la grippe. En vrai, il y a plusieurs virus de la grippe. Ils sont très mutagènes. Ils sont donc classés en trois groupes principaux. Le A, le B et le C. Oui, bon, on n'a pas toujours beaucoup d'imagination pour les noms. Seuls les virus de type A sont à l'origine de pandémies grippales. Deux protéines à la surface de ces virus permettent d'identifier et de les classifier. Elles sont nommées H pour Hémaglutinin et N pour Neuraminidase. Les virus de la grippe, dits influenza, sont parmi les plus surveillés car ils sont très versatiles. Le virus H5N1 aviaire avec transmission des oiseaux à l'homme est potentiellement celui qui pourrait provoquer une nouvelle pandémie. Mais les virus de la grippe ne représentent qu'une toute petite famille de virus. Une équipe de biologistes néerlandais menée par le professeur Ron Fouchier a mis au point un virus de type H5N1 qui serait transmissible aux mammifères et potentiellement d'homme à homme, ce qui le rendrait très dangereux. Ce virus bricolé en laboratoire est actuellement très protégé pour éviter tout risque de propagation. Mais ses travaux montrent qu'une telle mutation, si elle apparaissait spontanément dans la nature, pourrait déclencher une terrible épidémie. C'est typiquement le genre de labo qu'il faudrait attaquer si on voulait vraiment détruire l'humanité. Depuis une dizaine d'années, des foyers d'épidémies potentiellement dangereux et capables de se répandre dans le monde entier apparaissent régulièrement, mais ont jusqu'ici toujours été contenus. En 2002, le virus SRAS, totalement inconnu jusqu'à cette date, fit 800 morts et toucha 30 pays. En septembre 2012, le coronavirus bêta, originaire d'Arabie Saoudite, tua plus d'une dizaine de personnes et une contamination d'homme à homme a été vérifiée. Le premier cas mortel de grippe aviaire H5N1 en Amérique du Nord a été annoncé le 8 janvier 2014. Il s'agissait d'une Canadienne revenant d'un voyage en Chine. En Chine notamment, sévit depuis plusieurs années une grippe aviaire de type H7N9 contrôlée par les autorités sanitaires mais qui a déjà provoqué la mort de plus d'une quarantaine de personnes. Il suffit alors d'avoir un agent pathogène nouveau et assez virulent pour contaminer rapidement la population. Il peut venir d'une région suffisamment reculée pour que personne ne soit immunisé ou bien carrément au-delà de la Terre. C'est un risque d'ailleurs de l'expédition martienne. Si on envoie des humains là-bas, ils pourraient autant détruire Mars en la contaminant que détruire la Terre en ramenant un agent pathogène totalement inconnu. C'est pour ça qu'on utilise des salles blanches pour éviter toute transmission d'agents et qu'à leur retour, on va les placer en quarantaine. Si on veut détruire l'humanité, il faut un agent pathogène dont les mutations sont rapides et suffisamment nouveaux pour nous tous pour que personne n'ait les réponses immunitaires adéquates. Le risque d'épidémie et de pandémie est donc loin d'être négligeable. Il reste que ces pandémies sont difficilement maîtrisables. Il nous faut donc apprendre à vivre avec ce risque persistant et croissant. Pour minimiser ce risque, il est important de rester vigilant individuellement en s'informant et en respectant les règles d'hygiène élémentaires. Alors je retourne me laver les mains et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501